Vincent Fristot. Peut-être besoin de quelques secondes de concentration après de tels propos. Alors je souhaite intervenir sur cette délibération qui vise à autoriser le président à signer la charte des écoquartiers, la charte nationale, dans le cadre du projet de renouvellement urbain des villes-neuves. Renouvellement urbain qui a déjà démarré. Moi j'ai souvenir de belles actions de rénovation du 40, du 50 Galerie de l'Arlequin qui donnent satisfaction, qui permettent de baisser les charges. Et aujourd'hui dans le contexte actuel d'augmentation des prix de l'énergie, on voit bien ce que ça signifie. Et qu'il est donc très important de poursuivre ce travail essentiel pour le reste à vivre des ménages. Et c'est bien ce qui nous intéresse d'avancer dans ce sens-là. Et donc l'intérêt de la délibération, c'est un intérêt évident. Accéder à un réseau national de projets, d'échanges, c'est très précieux pour avancer. Très bien. Néanmoins, on peut encore aller plus loin si on requestionne la question de l'égalité homme-femme, par exemple, qui n'est pas tout à fait inscrite dans la charte, mais que l'on pousse ici à la métropole. Et donc le fait que la conception, les études spécifiques avec une approche genrée, selon qu'on est femme ou homme, de l'urbanisme, ça permet d'éviter de finir finalement avec la ville faite par les hommes pour les hommes, en retravaillant la question de la destination des espaces, des usages de la ville, selon le genre, dès la démarche de concertation aussi, pour que cette concertation donne toute la place aux femmes. Donc ça, c'est un élément que l'on peut évidemment réaffirmer. Et puis je dirais que sur le territoire métropolitain, nous avons déjà de multiples expériences d'écoquartier qui ont visé à porter une ambition pour avancer. Si on regarde sur deux bonnes, l'ambition, c'était de diviser par deux le besoin de consommation de chauffage. En 2005, c'était un niveau ambitieux. Et comme il y a juste pile un an, ici même, nous votions le schéma directeur de l'énergie 2030 pour la métropole. Eh bien, c'est l'occasion, par exemple, de proposer des îlots passifs en énergie où on sera quasi insensibles à la hausse des prix de l'énergie tout en respectant le climat. Et donc, voilà une possibilité d'ambition qu'il convient de pousser à travers ce dossier. De même, il y a six mois, le SMTC a arrêté le PDU 2030, PDU qui contient l'ambition d'un RER métropolitain. Là encore, il est possible de pousser ce dossier à travers cette démarche. Donc, vous avez compris, l'idée, c'est de concrétiser à partir d'ambition le cahier des charges et la charte qui est nationale, donc finalement valable un petit peu partout, en l'adaptant et en la spécifiant pour notre territoire. C'est donc avec un vote enthousiaste que notre groupe participera et votera la délibération.